Bordel, qu'est-ce qu'il fait chaud ? Il doit faire au moins 35 degrés. Franchement, je préfère bosser l'hiver, tu vois, quand il fait bien froid. Au moins, tu peux te réchauffer. Très important, toujours respecter un mètre de marge au niveau des câbles électriques. Alors là, nous sommes en présence d'une vraie fortune, du câble en 16 mm². J'entends ma piscine qui m'appelle et qui me dit « Gaël, Gaël, viens sur la piscine. » Je fais style que je ne l'entends pas, tu vois. Je reste concentré et fixé sur mes objectifs. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que pour vous, tout se passe bien. On se retrouve comme promis pour faire le doublage du mur porteur. Avant d'attaquer ça, regarde, je te montre pour tous ceux qui se demandaient comment j'allais faire pour faire les bandes à joint à l'intérieur de la joue qui dépasse ici. Comme tu peux voir, j'ai attaqué. J'ai passé mon samedi à faire la bande qui se trouve à l'intérieur. Franchement, dans l'ensemble, ça va. Il faut être un peu contorsionniste, tu vois, pour passer avec ton bras et tout. Ça demande de la dextérité au niveau du poignet. Après, on n'a rien sans rien. Tu veux faire des trucs comme ça, compliqués, il faut accepter de se faire chier pour avoir une finition de qualité. J'arrête de parler, on se met au boulot. Sous-titrage ST' 501 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 très important toujours respecter un mètre de marge au niveau des câbles électriques pour ne pas se retrouver embêté par la suite non je rigole ne fais pas ça ça va coûter plus cher prévu moi c'est mon problème à moi tu vois j'ai mis un mètre de marge en bas un mètre de marge ici on sait jamais tu vois si je veux contourner avec mon câble d'alimentation un obstacle grâce à ça ceci peut nous permettre alors là nous sommes en présence d'une vraie fortune du câble en 16 millimètres carrés un bon billet de 150 euros au moment où je l'achetais aujourd'hui en juin 2022 ça doit être à 200 euros maintenant là tu vois j'espère au fond de moi que je vais pousser mes câbles en 16 carrés dans ma gaine ici présente en 32 millimètres et que ces câbles là vont passer tranquillement l'angle à 90 qui se trouve de l'autre côté pour plonger au sous-sol au niveau de mon compteur edf franchement je mise pas je mise pas gros dessus je pense qu'il va falloir que je ressorte la gaine que je l'attende afin de arriver à rentrer mes câbles avec aisance et facilité mais on sait jamais il suffit peut-être d'y croire et que tout va bien se passer on va voir ça tout de suite nickel tout s'est déroulé comme prévu maintenant je vais fixer le câble au niveau du mur je vais mettre l'isolant et tout agréable de poser l'isolant quand il fait que 35 40 degrés j'entends ma piscine qui m'appelle et qui me dit je fais style que je l'entends pas tu vois je reste concentré et fixé sur mes objectifs c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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